La diode est un composant de la famille des semi-conducteurs. C'est un composant dit à jonction, qui laisse passer le courant que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode. Nous allons à présent procéder au test de bon fonctionnement de cette diode à jonction. Je commence par raccorder le câble de mesure noir sur la borne commune de l'appareil, puis le câble de mesure rouge sur la borne rouge permettant le test de notre diode. J'équipe ensuite l'extrémité de mes deux câbles de mesure de grip-fil permettant le maintien du composant pendant la mesure. Je repère ensuite sur mon appareil de mesure la fonction testeur de diode. Je positionne le commutateur sur cette position. Je vais dans un premier temps tester le sens passant de la jonction en positionnant mon câble de mesure rouge sur l'anode et le câble de mesure noir sur la cathode. L'appareil m'indique une valeur correspondant à ce que l'on nomme la tension de seuil de la diode. Ici, la tension de seuil est de 0,3V. Je vais à présent tester si la diode est bien bloquée en inversant la polarité des câbles. Je connecte mon câble de mesure rouge sur la cathode et le câble de mesure noir sur l'anode. La diode ne doit en principe pas laisser passer le courant dans ce sens. L'appareil indique OL comme Overlimit. La diode est donc en parfait état. Si toutefois l'appareil vous indiquait une valeur différente de OL, dans ce cas précis, la diode serait donc HS.